On la fête bien comme il faut parce qu'en fait on est en bordure de brûlés et non brûlés. Avec le vent du nord qui souffle, on risque... De voir l'incendie repartir, c'est pourquoi une trentaine de sapeurs-pompiers ont passé toute la journée sur les lieux du sinistre. De nombreuses fumeroles et parfois quelques flammes qui s'attardent sur ce terrain. 20 hectares de broussailles et résineux qui ont été la froid de l'incendie. Il s'est déclenché hier vers 20h. L'obscurité interdisant l'intervention des Canadair. Ce sont 4 compagnies, soit une centaine de soldats du feu, qui ont lutté pour le circonscrire au petit matin. Une opération particulièrement difficile sur ce terrain escarpé. Nombreuses mises à feu qui ont été déclenchées en même temps. Ce qui nous a fait intervenir à plusieurs endroits simultanés. Il a fallu monter en puissance rapidement. Les accès n'étaient pas toujours très faciles pour nous. A cette heure tardive de la nuit, ça allait se supposer une origine un peu douteuse. En effet, les sapeurs-pompiers ont dû faire face à 4 départs de feu distincts quasiment au même moment. L'origine criminelle de cet incendie ne fait guère de doute. Une enquête est ouverte. Elle est menée par la compagnie de gendarmerie de l'Argentière. La compagnie de gendarmerie de l'Argentière